Si l'on connaît l'admiration d'André Breton pour aimer Césaire, rencontré à la Martinique en 1941, alors qu'il faisait route vers les Etats-Unis, on ignore en général l'intérêt qu'il a porté à un jeune poète haïtien rencontré à Port-au-Prince en 1945, Magloire Saint-Aude. Cette année-là, Breton s'était rendu en Haïti à l'invitation de son ami Pierre Mabille, alors conseiller culturel, à l'ambassade de France. Il faut dire que jusqu'à ce jour, nous ne savions rien, ou presque rien, de Magloire Saint-Aude. Et il faut saluer l'initiative des éditions Jean-Michel Place, qui publie l'essentiel de l'œuvre de ce poète, né en 1912 et mort en 1971. Le livre reprend le titre de son premier recueil de poèmes, Dialogue de mes lampes, et il est préfacé par François Le Perlier. De Magloire Saint-Aude, Breton a dit que deux fées s'étaient penchées sur son berceau, la fée caraïbe et la fée africaine, surprise par Rimbaud. Pourtant, à la différence d'Aimé Césaire, Magloire Saint-Aude ne fut pas un chantre de la négritude. Aucune revendication identitaire ne s'exprime dans ses poèmes et ses proses. C'était une sorte de rebelle impassible, et son compatriote Jacques Roumain a pu voir en lui une machine infernale anti-bourgeoise, mais négative et anarchiste. Ce livre, Dialogue de mes lampes, contient les trois recueils de poèmes de Magloire Saint-Aude, une série de lettres, et des récits hallucinés qui baignent dans la clarté des contes et dans la pénombre des nuits. Il y a chez Magloire Saint-Aude un mélange étrange de stoïcisme, de mélancolie et d'incandescence visionnaire. Sa parole est une parole nocturne, trempée dans des silences lapidaires, comme si la vie même était pour lui cette jeune défunte taciturne, dont le regard nous parle depuis l'outre-monde, cette jeune morte évoquée dans Veillet, un poème en prose que dit maintenant Bernard-Pierre de Nadieu. La morte était couchée dans un lit étroit. Noire et belle, elle semblait dormir, allégée, on dirait, de la peine de vivre. C'était au bel air, la nuit, dans une ruelle équivoque. Dans la chambre mortuaire, les assistants étaient comme écrasés sous le poids d'un lourd et mystérieux chagrin. Dans la galerie, les voisins étaient assemblés, et c'était un bavardage à mi-voix entre la mère de la défunte et la baigneuse de cadavres. Celle-ci fumait un mauvais cigare en crachant. Elle halenait l'ail. On avait chucheté que la trépassée n'avait pas succombé à la maladie, et l'on assurait qu'elle avait rendu le dernier soupir sans agonie. Ce n'était pas, disait-on, une mort naturelle. Comme dans la galerie, on servait à boire, je quittai la chambre de Thérèse, la morte s'appelait Thérèse, et j'allais m'asseoir sur l'insistance de la madrée entre cette dernière et la baigneuse de cadavres, qui me réclama aussitôt avec autorité du feu pour son cigare. Je fis craquer une allumette, et en approchant la flamme près du visage de la baigneuse, je remarquais qu'elle avait des yeux de hibou ou de sorcière, des dents aigües de bête, des mains horriblement caleuses. Nos regards, vifs comme des éclairs, se croisèrent avant que je fisse face à la serveuse qui me tendait un thé à la cannelle. Je bus, puis une rasade de clairins et du café, je secouais la cendre de ma pipe, labourée, douillée, du merveilleux tabac splendide à l'arrière-goût de chocolat. À minuit, un homme courrouci sortit du couloir attenant à sa maison mortuaire. C'était un griffe, ventru comme une femme enceinte. Le rustre fouettait avec véhémence une jeune fille en robe de nuit transparente, une très belle grimelle, d'une carnation marbrée, au regard d'ange. Elle était insensible au cou qui lacérait sa chair. Du sang tachait son vêtement à l'épaule. Quand dans le lointain sinistre un chien hurla à la mort et sans que l'on sût d'où il vint, le roquet blanc comme du lait fit irruption dans la ruelle et se mit à lécher les pieds de la fillette. Mes camarades, Laurent P et Gaston F m'appelèrent pour vider en leur compagnie une bouteille de barbe en cours. Je laissais donc à leur bavardage en m'excusant et à regret la mère de la morte et la baigneuse de cadavres et je rejoignais les buveurs. Je me trouvais assis dans un fauteuil, dans une sorte de couloir-galerie contigué à la chambre de la morte juste à la porte de l'appartement d'Issel, en sorte que je faisais vis-à-vis à la défunte. En toilette blanche, comme une communiante, rehaussée au sein de bouillons de dentelles, Thérèse, en son immobilité éternelle, n'était pas lugubre. Elle n'avait pas de mentonnière et sa jupe-cloche toute droite ne godait guère. Les lèvres esquissaient un sourire imperceptiblement nuancé d'espièglerie. Les cheveux d'un noir corbeau noyaient le front. Mais en examinant de près le visage, en étendant le bras, je touchais le cadavre. Une particularité me fit frissonner. Les yeux n'étaient pas hermétiquement fermés et entre ses paupières, la morte semblait me regarder. Il me regardait, en effet, avec une fixité qui m'affolait d'angoisse. J'essayais de bouger, mais une crampe intolérable paralysait mes mouvements. Je voulus parler, mais j'étais à faune. Et Thérèse me regardait toujours. Moi, seule. Et mon regard, comme aimanté, ne parvenait pas à se détacher de ses yeux d'autre monde. Je réussis néanmoins à avaler un verre d'alcool que Laurent me versait dans la bouche. Ensuite, j'eus le hoquet. Gaston m'apporta alors de l'eau citronnée que je bus, haletant, engorgés espacés. Mon hoquet continuait en râle. On me donna de l'aspirine. En dépit du sédatif, mon malaise continuait. J'étais en sueur, glacé. Et la morte, toujours, me regardait. Entre ses cils, maintenant, entr'ouvert comme ceux des vivants. Et j'en voyais les prunelles, hallucinantes. On avait placé des cierges au chevet de la trépassée. soudain, la flamme d'une des bougies vessilla à reprise comme sous la laine d'une présence occulte et s'éteignit. Les autres lumignons comme un signal limitaire. Dans le demi-jour qui suivit, Thérèse ouvrit grand ses yeux, des yeux étrangement beaux, d'une guilleté sensuelle, inconvenante, jusqu'à la cruauté. Je me fis violence et je parvins à me lever comme un automate pour clore les paupières de la défunte. L'épouvante glaça mon sang et une légère fumée s'échappa de ma veste. Mais une sérénité indicible tout à coup inonda mon cœur pendant que je portais le tuyau de ma pipe à mes lèvres. Tous les invités étaient partis. Depuis une demi-heure, l'Angélus avait teinté au clocher de la cathédrale. À l'Orient, les étoiles palissaient.